Thauvin, c'est superbe et l'ouverture du score ! Dès l'entame de ce match, signé Valère Germain, l'une des recrues marseillaises. Lui qui naît ici à Marseille, parce que son père jouait tout simplement en 1990. Ça fait un zéro pour Marseille. C'est un but magnifique de la part de Valère Germain, parce qu'il s'est servi du centre de Florian Thauvin. Assez inhabituel pour Florian Thauvin de le voir senter pied droit. C'est déjà lui qui est en relais pour donner ce ballon sur le côté. Valère Germain qui met ce petit plat du pied, qui n'a juste à mettre son pied en opposition sur ce centre de Florian Thauvin. Et ça va dans le petit filet. Évoudi Garcia qui a exulté sur le premier but Marseille. Florian Thauvin qui commet cette faute. Alors on va attendre le ralenti pour être certain. Oui bien sûr, bien sûr qu'il y a faute de Florian Thauvin qui n'a pas besoin. Il a un coéquipier qui saute devant lui. Il faut qu'il aille au duel, de mettre ses deux mains comme ça dans le dos du joueur belge. Ce qui offre une opportunité inespérée je dirais même aux Belges pour revenir à la marque. Et marquer ce but si important à l'extérieur dans une confrontation aller-retour en Coupe d'Europe. Là ils étaient quand même dans une période un petit peu mieux effectivement au stand. Mais de là à obtenir ce pénalty, pénalty que va frapper le capitaine Sébastien Ciani. Ciani, le Camerounais, Ciani face à Mandanda, ça gronde dans le vélodrome. Et le contre-pied parfait, ça fait un partout, égalisation des Belges. On parlait de l'expérience de Ciani, ce calme nécessaire pour un pénalty vous l'avez vu. Il a tranquillement regardé Steve Mandanda, il sait très très bien où il veut mettre ce ballon. Et il ouvre le pied tranquillement mais on revoit cette faute bête parce que vous le voyez bien. Il y a Patrice Evra qui est au duel et Florian Thauvin qui vient mettre ses deux mains dans le dos. C'est répréhensible. Alors c'est Gustavo qui est très concentré à faire le jeu du côté de l'Olympique de Marseille. Mais il ne faut pas oublier aussi sa position défensive lorsque Berrier se retrouve avec le ballon. Parce que pour l'instant c'est lui qui décide un petit peu le jeu des Belges. Ça c'était un bon ballon de la part de Gustavo pour Payet. Valère Germain il n'est pas en position de hors-jeu. Il s'est retourné. Et le deuxième but marseillais. La réaction marseillaise après ce pénalty encaissé. Réaction quasi immédiate des Olympiens. Ça fait de 1 grâce à Morgane Sanson. On a senti Valère Germain un petit peu perdu. Peut-être pensé qu'il était hors-jeu. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que son déplacement il est de grande qualité à Valère Germain. Pour recevoir ce ballon de Dimitri Payet. Et heureusement Morgane Sanson qui vient appuyer son attaquant. Regardez déjà Dimitri Payet qui va temporiser. Qui va rentrer sur son pied droit intelligemment. Et regardez cette course de Valère Germain. Non il n'est pas hors-jeu. Le contrôle est bon. Le bon arrêt de Proto. Mais derrière le bon équilibre. Cette fois pied gauche il se couche bien sur ce ballon. Morgane Sanson pour justement qu'il reste au sol. C'est important pour l'Olympique de Marseille de marquer ce deuxième but. Parce que c'était un petit peu... Qui signe un doublé. Et surtout quel but Sébastien. C'est vraiment un but... Pas exceptionnel mais très très beau de la part de Valère Germain. Parce qu'il se sert de la vitesse du centre. Un peu comme tout à l'heure avec Florian Thauvin. Il met ce plat du pied en opposition. Et il continue à lui donner de la vitesse. Ça veut dire que c'est un geste technique. Très difficile à réaliser. Parce qu'il faut s'appuyer sur ce centre qui n'est pas forcément le meilleur des centres. Mais en tout cas ce joueur-là arrive à le transformer en un centre de qualité. Parce qu'il s'applique. Parce qu'il met de la qualité. Tuez définitivement même si on sait qu'en football le mot définitif n'existait pas. Sur une confrontation aller-retour. Oh le lobe ! Et vous en parliez à l'instant. Oh il est incroyable. Incroyable ce qu'a fait Zivkovic. Et derrière Musona qui lobe Steve Mandanda. Vous avez vu que tout à l'heure il a essayé de le lober. Déjà dans un premier temps Musona. Là il réalise le bon geste. On voit que Steve Mandanda est trop avancé. Mais il y a surtout une erreur de la part des Marseillais qui ne gagnent pas les duels. A deux reprises. Vous allez voir Luis Gustavo. Et surtout derrière Rami et Rolando qui sont attentistes. Et ça change tout de nouveau. Ah oui. Sébastien parce que là pour le coup on revient dans une configuration où l'OM n'a plus qu'un but d'avance. On a été un grand artisan du succès monégasque. Allez. Dimitri Payet encore une fois. C'est un bon ballon pour Valère Germain. Le quatrième but marseillais. Et un triplé. Signé Valère Germain. A moins de 10 minutes de la fin. C'est encore lui qui permet au Vélodrome de respirer. Ça fait 4-2. Phénoménal. Oui. Je suis détyrambique envers Valère Germain. Alors je vais encore accentuer les choses Sébastien. Vous pouvez. Il y a plein de choses dans ce but. Oui. Il y a plein de choses dans ce but parce que vous avez vu tout à l'heure. Il a frappé très très fort. Il a heurté la barre transversale. Regardez l'attitude de Valère Germain dans le choix qu'il a avec le gardien. Il aurait pu frapper fort. Mais non. Il sait qu'en croisant ce ballon sans forcément lui mettre de la puissance. Il recherche juste la zone. Ce petit filet côté gauche de Proto. Il s'appuie sur ce très bon ballon encore une fois de Dimitri Payet qui est en soutien de l'attaquant depuis maintenant le début de cette deuxième période. Et ça, ça montre la qualité déjà d'intelligence, de réflexion et d'exécution de Valère Germain. Alors bravo monsieur Valère Germain parce que vous êtes là depuis pas longtemps. Merci. Merci.